Salut la compagnie, comment ça va ? Bien, j'espère que vous allez bien tous, que ça se passe bien. Alors, un changement de look un peu là, j'ai rasé les cheveux, j'ai rasé la barbe, j'ai 15 ans, ça change un peu, mais bon, ça fait du bien un peu, ça... Oh, Charlinho, ça va Charlinho, comment ça va Charlinho ? Oh putain, il y a Juzy, alors aujourd'hui il y a du lourd, Olivier Aulas et Juzy. Salut Lucas, comment tu vas ? J'ai reçu ta proposition, le problème n'était pas là, le problème il est que, comme on l'a fait pour l'année dernière fois, les 10 capitaines, ça met 2 heures. Et quand je te dis 2 heures, c'est 2 heures. Donc du coup là, je voulais quand même parler de l'AN1, en parlant forcément de Bordeaux qui va monter en élite, donc c'est quand même un sujet important. Parler d'ex, j'ai pas pu y avoir quelqu'un pour l'instant, donc on verra peut-être qu'on peut y avoir un autre. Et puis après Juzy, parce que c'est quelqu'un qui a voulu en un homme depuis très longtemps et qui peut nous parler de beaucoup de choses assez intéressantes. Donc on va envoyer, Olivier, quand tu peux saluer Guillaume Gino, mon fils, comment il va mon fils ? Olivier, quand tu veux, tu peux te connecter. Connecte-toi au juin. Joël, Guapetone, comment est-ce, nene ? Tout le bien ? Un beso muy grande, énorme. J'y suis, ouais, mais le problème c'est, attends, alors attends, j'ai un livre pour l'eau. Faut que tu rejoignes, Olive. Parce que le problème c'est quand je suis sur la tablette, moi je peux peut-être pas... Ah si, c'est bon, allez. Faut-on la reprendre, c'est jeune. Thomas Grande et Joël. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ça fait longtemps. T'es pas encore prêt, toi, ça y est, c'est les mecs qui commencent. Là, je cherchais des écouteurs pour... Et je pense que ça va le faire à comptez-vous. Ouais, ça va le faire comme ça. En fait, les écouteurs, c'est bien quand il y a une reverb d'eau-parleur, en fait. Et là, le son, il est nickel, on te voit bien. Ouais, c'est bien. J'ai pas de vague. Voilà, ouais, normalement ça devrait aller. Après, t'as l'air d'avoir une bonne connexion en plus, donc ça, on te voit bien. Donc c'est bon, c'est clair. Nickel. Comment tu vas, Olive ? Bah écoute, ça va, mais bon, la piscine, ça manque. Ouais, ça manque, ça manque à tout le monde, c'est clair. Tous les entraînements, on peut rien faire, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, c'est un peu chiant. Salut à tous, donc salut à la communauté. Donc on va faire un petit live là, spécial N1 avec Olivier Olaas qui est avec nous. Qui n'est pas le fils de Jean-Michel. Jean-Michel Olaas. Jean-Michel qui joue à Bordeaux. Bordeaux qui va, qui a accepté, voilà, de monter en Elite cette année. Donc on va parler de ça, surtout, on parlera aussi de la N1, on parlera de pas mal de choses que Bordeaux met en place depuis 5 ans. Et puis derrière, on aura le patriarche de cette N1, Nicolas Giozé. 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 Il vient de nous parler un peu là de la N1, parce que comment lui, en tant qu'ancien, aujourd'hui, forcément, il voit un peu tout ça et comment on pourrait peut-être améliorer la N1, parce qu'il n'y a pas que l'élite qui a besoin d'être améliorée. C'est un sujet global. Tout l'Ouatar pour le français a besoin de te améliorer, d'avoir un nouvel élan. Et on va voir comment on peut faire ça aujourd'hui avec cette N1. Bonjour Olivier, donc Bordeaux, qui va monter en Elite cette année. Je sais que Aix, en Savoie, n'a pas voulu monter, parce qu'il ne se disait pas prêt forcément à monter par rapport à l'élite, que ça leur semblait peut-être qu'il ne marchait un peu grand aujourd'hui, parce qu'ils sont en pleine structuration depuis pas mal de temps et qu'ils ne se sentaient pas prêts. Surtout que je pense qu'ils se disent aussi que peut-être qu'en partant en Elite, ils vont perdre des joueurs, surtout des jeunes. Donc peut-être qu'ils veulent encore étoffer leur club, étoffer leur équipe. Par contre, vous avez décidé de tenter l'aventure. Donc voilà, raconte-nous un peu comment s'est passée la saison et qu'est-ce qui a motivé cette décision de Bordeaux de monter en Elite ? Alors, il faut savoir déjà que nous aussi, on ne sera pas prêt de toute manière pour le niveau de l'élite, parce qu'on n'a pas forcément les entraînements ni l'effectif pour pouvoir se maintenir. Après, nous, on ne le prend pas de la même manière. C'est-à-dire que nous, si on monte en Elite, c'est pour faire comme un stage de 10 mois avec 20 matchs ou plus de très haut niveau. Et ça permettrait peut-être de nous faire passer un cap. Alors, la montée, elle nous a été proposée aux joueurs. On a été sondés. On n'a pas tous été d'accord pour monter pour différentes raisons. Et on a quand même décidé d'être unis dans la défaite comme on l'a été dans la victoire cette année. Il faut savoir qu'on n'a pas un gros passif en N1. Ça fait que la deuxième saison, on se maintient. Mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse évolution. C'est-à-dire que la première... Bon, moi, j'ai vécu une saison de N1. On a fini avant le dernier, donc on est descendu. C'était il y a 3 ou 4 ans. Là, l'année dernière, on s'est maintenu plutôt bien en perdant que 2 matchs à domicile, mais en étant mauvais dans les bassins de 25. Et là, cette saison, on a commencé à toujours être bon à domicile. Ça n'a pas perdu ni contre Livry, ni contre Aix. Mais on a en plus été plutôt bon contre des équipes de 25 qui sont chiantes à jouer. Et du coup, c'est plutôt une bonne saison, même si on n'est pas allé au terme. Et on a décidé de serrer les coudes et de monter en élite ensemble. En fait, c'est une bonne chose en soi. Comme tu dis, ça va permettre aux jeunes de se former, de voir vraiment se mettre en élite, de voir aussi le niveau qu'ils ont à acquérir. Parce que je sais, forcément, pour avoir été jeune aussi, que quand tu arrives en jeune, tu te vois progresser, tu vas forcément évoluer ton niveau. Et quand tu vois tes matchs en N1, forcément, tu penses que tu n'es pas loin du haut niveau. Mais forcément, cette immersion dans les lignes, ça va sûrement être une bonne chose. Après, forcément, comme tu as dit, ça va être compliqué. Parce que forcément, vous allez jouer des équipes comme Marseille, comme Aix, contre lesquelles ça va être extrêmement dur, je pense. Et chez vous, et surtout chez eux. Donc, comment, ouais, d'ailleurs, ouais, qu'elles étaient les craintes de certains joueurs ? Parce que tu me dis que tout le monde n'était pas d'accord. Forcément, j'imagine que ceux qui étaient d'accord, c'était pour se fronter au plus haut niveau. Et forcément, il ne faut pas oublier que tu as la plus grosse pointe du championnat. Ouais, je voulais en faire un petit coucou à Nestor. Je ne sais pas s'il est connecté, mais c'est le fils de Saint-Bruno. C'est le fils du club. Donc, papa est président et c'est un bon joueur. C'est toujours comme ça. Quels ont été les craintes principales de certains joueurs par rapport à cette décision ? Si tu veux, il a fallu poser les cadres de cette montée. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si on montait, ce n'était pas pour s'y maintenir. Parce qu'on n'est vraiment pas prêts. Pour la preuve, pour la petite aparté, on fait souvent des matchs amicaux contre 7 qui se soldent sur des 23-2, des scores comme ça. Donc, c'est pour te dire qu'on n'est pas prêts. Après, c'est en début de saison, mais bon. Et il a fallu poser les cadres. Et le cadre, ça a été, écoutez, si on monte en élite, c'est pour peut-être éventuellement redescendre en N1 l'année d'après et essayer de faire champion et de pérenniser ce club en N1. Parce qu'il faut savoir que Bordeaux, ça a été… Moi, il y a cinq ans, quand je suis arrivé, le classico de Bordeaux, c'était contre Limoges. Alors, je n'ai rien contre Limoges, mais Bordeaux, ça a toujours été N2, N1, N2, N1. Ils avaient du mal à monter en N1. Ils avaient du mal à se pérenniser en N1. Et là, vraiment, l'objectif à court terme, moyen terme du club, c'est de pérenniser ce club en N1, trouver des partenaires, monter encore le pôle formation pour les jeunes qui s'est développé depuis quatre ou cinq ans. C'est grâce à Louise Guillet, notamment, qu'on a ça. Et ouais, je ne sais pas s'il y a Lorraine ou Louise sur le live, mais je leur fais un gros coucou. Et surtout, elles ont fait du bon boulot, même si Lorraine n'est plus là cette année. Elles ont fait du bon boulot pour la formation, tout ça. Il y a beaucoup de petits Bordelais et petites Bordelaises qui reviennent à la piscine. Les anciens joueurs, pour te dire, le vendredi soir, les loisirs, ils sont presque une soixantaine à jouer au polo sur un bassin de cinquante. Donc le polo, il n'est pas mort à Bordeaux. C'est juste qu'on n'est pas au niveau où le club devrait être. Il est en N2-N1 et là, on veut vraiment le pérenniser en N1 et passer un cap. On a Seb Fiole qui nous a rejoint aussi. Un père qui nous a rejoint. Ouais, en plus, voilà, qui s'occupe un petit peu de la partie sponsoring et tout, mais il ne touche pas forcément. Mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme lui dans ses ans. Ouais, il y a quelqu'un qui a un boulot qui est quand même assez élevé et qui a l'habitude de négocier, de parler, de discuter, qui a un très bon tact, qui a connu le haut niveau, donc il sait ce que c'est. Donc après, je pense que ça ne va pas être un problème pour lui. Non, mais ça fait tout. On a de quoi faire, mais on n'a pas encore l'organisation, ni l'argent, ni encore le temps. Même les collectivités locales, pour le moment, elles ne nous calculent pas trop. On est toujours la dernière... Déjà, le polo, c'est un peu la dernière roue du carrosse, on va dire, du sport. Mais là, c'est vrai que les collectivités ne nous prennent pas encore au sérieux. Donc là, monter en élite, ça pourrait permettre à ce qu'on soit un peu plus mis en valeur. Puis je pense que c'est bien pour le polo. Est-ce que justement, est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse un deuxième effet qui se coule ? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse un deuxième effet qui se coule ? Je pense que vous pourriez peut-être batailler sur le fin milieu du classement. Est-ce que justement, quand vous avez essayé de promouvoir le sport et le polo justement par rapport à tout ça et que vous allez recevoir peut-être Marseille, ou je ne vous le souhaite pas, vous allez prendre la lutte, à un moment donné, ça peut ne pas être justement un contre-argument ? Hypothétiquement, oui, c'est sûr que ça peut être soit bénéfique. Nous, on a fait le pari de monter. Si on voulait monter, on voulait monter avec cette équipe-là. C'est-à-dire qu'on est extrêmement soudés, on est des amis, on est une petite famille, on habite presque tous côte à côte, on se connaît tous très bien. Et on s'est dit, si on doit monter, c'est avec cette équipe-là, même si on n'est pas prêts. On a envie de jouer contre les meilleurs joueurs de France. Il faut savoir que quand je suis arrivé à Bordeaux, je n'ai jamais vu une équipe. Les jeunes et tout, qui regardaient les classements de la N4 jusqu'à la Champions League, ils connaissent tous les joueurs par cœur, ils sont à fond dedans, ils regardent tous les matchs. Et déjà, ça m'a fait du bien, parce que moi qui ai connu presque que la sphère élite à ce moment-là, et encore, je n'y participais pas activement, j'étais un peu spectateur de tout ça, ça m'a fait du bien aussi de découvrir à d'autres niveaux, c'est-à-dire la N2, la N1 et l'envie de progresser. Et je pense que ça peut être extrêmement bénéfique pour nous, plus que maléfique. Oui, c'est sûr, après c'est bien, ça va faire progresser vos jeunes, et ça va leur montrer notre boulot. On est sur une bonne émulation en plus, donc voilà, c'est tout bénef. Donc voilà, comme tu disais, Bordeaux, voilà, cinq ans de progression, quand même pas mal, un gros travail qui a été fait. Est-ce que tu peux nous parler, voilà, tu peux nous parler du centre de formation, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a été mis en place ? Alors, je n'y participe pas, je vois, parce que je travaille juste à côté, donc je les vois venir et tout ça, les gamins, il y en a quelques-uns que j'ai vus se connecter sur le live, je leur fais un petit coucou, qui sont déjà intégrés à l'équipe 1, alors qu'ils ont 12, 13, 14, 15 ans, qu'ils nagent comme des avions déjà à cet âge-là, c'est bon, et tout est organisé. Alors, on a deux sports-études avec un collège et un lycée. Il me semble qu'il y a l'internat, mais tu dis, comme je ne connais pas trop, je ne vais pas trop m'avancer sur ce genre d'informations, c'est plus Louise qui sait tout ça. Mais voilà, il y a tout qui est organisé, alors qu'il y a cinq ans, il n'y avait rien du tout. Voilà. Donc, c'est une belle progression et de belles choses qui sont mises en œuvre à Bordeaux pour, voilà, comme tu dis. Oui, et puis, Patrice, il faut savoir qu'on a un entraîneur qui nous laisse énormément les clés, c'est-à-dire qu'il nous donne vraiment des tips pour l'attaque, pour la défense et tout, mais il nous laisse nous, comment dire, il fait appel un peu à notre intelligence et à notre implication personnelle, c'est-à-dire que ces jeunes-là, jamais on leur gueule dessus, au contraire, on les incite à faire des choses et à se développer. Et alors, c'est vrai que c'est énervant, parce que souvent, on sait, quand tu fais une erreur deux fois, trois fois, quatre fois, c'est énervant. Eh bien, à Bordeaux, c'est un autre monde, on les incite à faire le plus de conneries possibles en attaque pour qu'ils se développent. et au final, franchement, j'avais jamais connu ça et au final, ça donne des joueurs extrêmement intelligents et on verra, j'espère, je croise les doigts, dans cinq, six ans, des jeunes qui vont sortir de Bordeaux qui vont pouvoir rivaliser avec des grosses écuries type Marseille, Aix-en-Provence en ce moment, 7, je l'espère. Mais en tout cas, je vois des choses arriver à Bordeaux qui ne se passaient pas il y a cinq ans. C'est bien, ça prouve qu'il y a du travail qui est fait, il y a une bonne politique mise en place et puis, de toute façon, du moment qu'on a une ligne cohérente de progression et de vision, ça marche toujours et ça porte une force et fric, même si on fait des conneries au passage, tant qu'on garde un cap qui est intéressant dans le développement de la pratique, je pense que personnellement, on ne peut pas tromper et tant qu'on fait ça avec plaisir et passion, on ne peut pas se tromper. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le recrutement à la saison prochaine et les conditions de... comment tu disais ? Des joueurs, parce que, comme tu l'as dit hier, vous n'avez quasiment aucun pro. Aucun pro, aucun étranger. Aucun pro, aucun étranger. Est-ce que vous avez prévu de prendre les étrangers pour les prochaines ? Vous allez avoir les moyens de les prendre, surtout où est-ce que vous allez venir exactement comme la même équipe ? Alors déjà, on va commencer par la première... Le premier front, c'est que déjà, notre président, il est bénévole. Notre big président est bénévole. L'entraîneur est bénévole. Les joueurs sont bénévoles. Donc déjà, il n'y a aucun professionnel. On a eu un étranger, c'était... Chico, c'est... Notre Suisse, qui, cette année, nous a donné un petit coup de main. Mais c'est vrai que le fonctionnement, on n'arrive pas à faire venir des gros joueurs, si ce n'est qu'on fait venir des... Comment dire ? Des étudiants, des gens qui trouvent du boulot. On les aide à trouver du boulot, on les aide à trouver des appartements, on les aide à bien s'installer sur Bordeaux. Et... Enfin, déjà, c'est pas mal pour le club, parce qu'avant, on ne le faisait pas. Et derrière, alors on est un petit peu dédommagé, avec des primes de match, mais c'est pas... C'est pas incroyable, quoi. Derrière tout ça, on a une espèce de charte qu'on a mis en place, parce qu'il faut savoir qu'à 5 ans, à Bordeaux, quand il commence à faire froid l'hiver, et qu'on avait un peu la flemme d'aller à la piscine, on se retrouvait aux entraînements, on était 3, 4, voire 5. Ah, moche. Et donc, on a mis en sorte, en place, une espèce de charte pour que les joueurs viennent à l'entraînement et s'impliquent un peu plus. Depuis, on n'a presque plus besoin de cette charte, mais il y a plus de monde qui vient. Donc du coup, ça c'était le fonctionnement de Bordeaux, c'est-à-dire un fonctionnement complètement incroyable. Je ne fais pas les mots. Alors cette année, du coup, le fonctionnement, ça va être exactement le même, c'est-à-dire qu'on aura sûrement des primes de participation à des feuilles de match, sûrement, c'est pas incroyable, c'est pas pharaonique, les montants. Et on s'organisera exactement comme l'an dernier, c'est-à-dire qu'il y a un seul entraînement en plus, qu'on s'entraîne que tous les soirs. Il y aura un seul entraînement en plus qu'on parlait l'an dernier. On en parlera plus. Ouais, et voilà, on n'y va pas les mains dans les poches, il ne faut pas croire qu'on va dérouler le tapis rouge à Judaïque, mais on va se battre avec nos armes et avec le cœur et ce qu'il y a en dessous. Du coup, tu es en train de me dire que vous n'entraînez que le soir et que vous allez rajouter un entraînement à l'année prochaine. C'est ça. Ça ne va pas être un petit peu ledge à un moment donné. Ça va être carrément ledge, mais même ça va être un peu comme ce qu'on a connu ensemble quand on... Enfin, c'est moi qui ai joué avec toi que toi qui ai joué avec moi, mais ce qu'on avait connu quand on jouait Taverni, je ne sais pas si tu te souviens, Sanlis, ce genre de club-là, mais en fait, on fait partie un peu de ce genre de spécimens de clubs qui ne peuvent pas s'entraîner... Moi, je me souviens, à Sanlis, j'entendais que les mecs s'entraînaient trois fois à la semaine, mais on va s'entraîner quand même... ce n'est pas incroyable, mais cinq à six fois semaine, mais ce n'est pas ce qu'il faut pour les mecs. Enfin, c'est pas mal cinq, six fois, six fois deux heures ? Sachant que les jeunes, les moins de 17, eux, ils ont des entraînements avant, c'est-à-dire qu'ils vont se taper des entraînements de quatre heures par jour, des fois. Voilà, on ne fera pas de mal à cet âge-là, c'est bien. Exactement. Le métier qui rentre. Le métier qui rentre, c'était une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais te demander ? Comment s'est passée la saison cette année, de la N1 ? Surtout pour vous d'abord, et après, on va parler un petit peu de la N1. Écoute, on a réussi à refaire signer un peu tout le monde, c'est surtout qu'on a eu un autre fonctionnement, c'est qu'avant, on avait quand même deux étrangers. Non, je ne compare pas. Ce n'est pas le même cadre de vie à bord. Il y a des questions à balancer, le chat, n'hésitez pas à envoyer, on essaiera de voir si on peut développer. Koat, c'est le insignier de la N1. Sacré Hervé, sacré joueur. Et oui, alors du coup, tu me disais, c'était par rapport à l'an dernier, c'est qu'on avait quand même eu deux étrangers et le problème qu'on a eu avec ces deux étrangers, qui n'avaient pas des contrats pros incroyables non plus, c'est qu'en fait, on remettait un peu tout le jeu sur eux et ces gars-là, ils avaient beaucoup de pression parce que déjà, ils venaient pour pas très cher et en plus, ils devaient faire le taf d'un gars qui devaient mettre tous les buts. Et du coup, ce que Patrice a décidé, c'est qu'il donnait les clés aux joueurs français et que surtout, qu'on joue et qu'on arrête d'être complexé des deux joueurs étrangers qui touchent et qui font pas les efforts entre guillemets. Et du coup, tout le monde logeait à la même enseigne que des Français. S'il y a un étranger qui veut venir, on peut lui trouver du boulot, on peut trouver un appart. Mais voilà, ça a été le fonctionnement de cette année comparé à l'an dernier. Et cette année, ça s'est super bien passé sachant qu'on a récupéré Nestor qui a fait 3 ou 4 ans à Douai, qui nous a fait extrêmement de bien. On a récupéré aussi Mehdi Garbi qui est à Aix-les-Bains qui a fait champion de France avec eux. On a réussi à garder Hervé Coat qui est un super joueur d'attaque et très bon défenseur. On a gardé Tom Catudal en défense pointe qui est pour moi la meilleure défense pointe de N1. très propre et les petits jeunes qui nagent très vite Mathéo, Esteban, les petites fusées du club. Ça a été notre fonctionnement cette année. On ne savait pas trop dans quoi aller puisque l'objectif c'était que de gagner les matchs à domicile. C'est tout gagner à domicile et à l'extérieur essayer de faire des coups à droite à gauche. Sauf que les coups à droite à gauche ont été de plus en plus récurrents. On s'est retrouvés dans les trois premières places. On m'en rigolait même de dire on va aller en élite. On déconnait à l'entraînement mais on n'y croyait pas et à maintenant on y est. Et Alexis Segman il fait c'est Louis Perrin. C'est vrai j'oublie Louis Perrin qui fait péter des câbles à toutes les équipes. Un carton rouge par match. C'est super c'est une bonne expérience et j'espère que je vous souhaite le meilleur et j'espère que tout ira bien pour vous. On va en faire notre petit bonhomme de chemin. Vous avez raison et puis ça fera un match en plus. J'oublie David Heinrich qui nous a rejoint. Il reste chez vous l'année prochaine ? Je ne sais pas on verra. Je lui ai envoyé un petit message parce que je voulais le remercier parce qu'il est venu au savoir que le club le dédommage des déplacements il voulait vivre une petite saison sympa à un niveau inférieur avec une petite équipe sympa et la chimie elle s'est super bien faite. De toute façon tu le connais humainement c'est une crème et en plus de ça c'est un joueur doublé d'un joueur incroyable. Moi j'adore. la mise à Doudou tu nous regardes je ne sais pas je ne l'ai pas vu tout connecté mais ce n'est pas grave. Tu peux nous dire un peu sur cette N1 comment toi tu la vois qu'est-ce qui ne va pas pour toi c'est dans cette N1 qu'est-ce qui pourrait changer qu'est-ce qui pourrait faire évoluer les choses et voilà en gros c'est déjà une grande gamme je crois. La N1 j'ai bien aimé ce championnat parce qu'il a été assez homogène parce que tout le monde pouvait gagner contre tout le monde mis à part Ex-les-Bains qui est quand même un ton au-dessus même si on les a gagnés chez nous on s'est pris une grosse pilule chez eux on a pris du genre 24 à 2 ou 3 je ne sais plus sinon c'était vachement homogène j'aimais bien après c'est vrai qu'il faut jongler entre ce format de bassin de 30 mètres et de 25 et ce n'est pas du tout le même jeu même si j'ai quand même moi j'ai démarré le polo dans un bassin de 25 à Taverny et c'est vrai que c'est plus spectaculaire parce qu'il y a beaucoup moins de natation et tout mais voilà il faut jongler entre les deux c'est compliqué c'est un débat c'est un débat moi j'aime autant le 30 que le 25 de toute façon on s'en fout je suis gardien c'est pas moi qui nage mais voilà il faut jongler entre ces deux types mais c'est un championnat intéressant après les adversaires sont quand même de qualité ça s'entraîne c'est pas mal qu'est-ce que 23-6 dit Brice Prince ouais on a pris une belle correction qu'est-ce que tu penses de la décision de l'ex-plebin comme tu dis qu'il y a un temps au-dessus de ne pas forcément accéder à l'élite alors qu'il pourrait il pourrait ouais bah écoute je sais pas trop ce qui s'y passe dans leur club je connais pas beaucoup de monde là-bas mais c'est une stratégie qu'ils ont c'est-à-dire de se donner les moyens pour je pense ne pas être ridicule en élite nous on a pas peur du ridicule parce qu'on sait très bien d'où on vient moi il y a 5 ans tu m'aurais dit qu'on aurait la possibilité de monter en élite vu on avait même pas les mêmes maillots il y a 5 ans on allait à l'entraînement c'était United Colors of Saint-Bruno c'était on était mais tellement par contre on était un bon groupe de potes tu vois je dis on soyez tous les soirs on pourrait boire des canons mais voilà c'est une stratégie qu'ils ont après moi je sais que par les biais de monsieur Rémi-Pierre-Ladouce je vais donner les infos c'est qu'apparemment le Racing va aussi vouloir monter en élite l'an prochain donc ils sont en train de préparer donc je pense que la N1 se développe et que voilà il y a différentes stratégies nous on préfère monter quitte à descendre l'année d'après mais pour faire champion de N1 eux ils veulent monter pour ne pas être ridicule voilà chacun nous dit ça porte quoi bon t'es bien d'accord c'est parfait c'est très bien du coup est-ce que le club a des projets forcément notamment en termes de développement est-ce que le club a vraiment envie de miser sur cette montée en élite pour vraiment essayer de faire quelque chose en plus est-ce que tu as entendu parler de projets qui pourraient être mis en place pour essayer de faire en sorte que peut-être Bordeaux l'année prochaine intéresse plus de joueurs peut-être de prendre des joueurs étrangers qui t'écoutent mais à vrai dire je fais pas trop partie de cette haute sphère de direction j'en entends que quelques petites rumeurs à droite à gauche après je une ville comme Bordeaux quand tu y habites quand tu vois comment comment le club il est énorme le club il y a 5000 adhérents enfin 5000 licenciés tu te demandes comment ce club là il joue pas à la coupe d'Europe quoi clairement parce que c'est un club il est énorme il est pas plus de moyens c'est vrai que c'est cool ça Mester il met le titre en 2022 bah écoute on vous le souhaite pourquoi pas déjà faudrait déjà faudrait tenir cette année d'élite déjà on verra vous verrez ça vous verrez ça voilà après bah écoute ça sera sûrement pas avec les mêmes joueurs mais voilà un club comme celui-là j'en ai tu vois je vais souvent à Montpellier pour m'entraîner pour mes vacances là où je suis allé à Marseille et c'est vrai quand tu vas à Marseille ou même Montpellier quand tu vois l'organisation tu te dis waouh quand même c'est pas mal je vois Aix aussi et tu fais waouh et Bordeaux c'est du même acabit quoi quand tu arrives au club tu te dis mais attends c'est un truc de fou mais voilà il faut avoir peut-être des bonnes personnes aux bons endroits il faudrait peut-être bah voilà avoir plus de sponsors après il faut savoir aussi que le club des partenaires il existe depuis 5 ans et voilà ça va se développer mais c'est vrai que on a enfin moi je suis dans un club c'est pas mal quand même franchement il n'y a pas à dire un club comme moi là comme tu l'as dit c'est un club qui se développe un club qui monte depuis 5 ans qui va faire son année en élite et qui va voir ce qui se passe voilà donc du coup après on va voir ce qui se passe écoute je vous souhaite toute la réussite moi ça nous donnera l'occasion de venir à Bordeaux je ne suis jamais allé exactement en plus je voulais t'inviter tu le sais toi j'essaie de te faire venir moi le temps je pourrais après donc après bah oui je pourrais ce sera peut-être ma dernière saison voire sûrement donc voilà donc à partir de là après derrière on verra comment je gère comment je gère la pré-carrière là j'aurai quand même beaucoup plus de temps à faire même si je ne serai plus joueur forcément mais je pense que je n'aurai quand même pas trop perdu d'ici là je ne m'en fais pas j'ai vu Mathieu Pesson à l'entraînement c'est quelque chose les gars c'est quelque chose bon Olivier je te remercie beaucoup je te remercie du temps pour passer dans ce petit live c'était super intéressant de parler de Bordeaux c'était important aussi car voilà monter en élite pour un club comme ça c'est quand même c'est pas rien surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît Bordeaux donc il y en a qui ne savaient même pas que Bordeaux jouait au polo ah bah t'es regarde give six j'arrive à Bordeaux dans un mois et je cherche un club voilà regarde je peux déposer t'es le bienvenu t'es le bienvenu prends contact avec moi et moi je te passerai voilà t'inquiète bon bah écoute la bise à tous les Bordelais la bise à l'ESC Bordeaux j'espère tout le courage pour vous peut-être qu'on essaiera de faire un petit live d'ici là la bise à toi Olivier prends soin de ton reste en contact de toute façon ouais et puis bon courage pour la semaine prochaine quand tu seras en face de moi ouais ça marche gros bisous Mathieu salut la bise ciao allez on va ouais tout mon courage et tout mon soutien à l'ESC Bordeaux c'est super que des clubs comme ça qui sont même en N1 ce qui n'est absolument pas péjoratif ni une mauvaise chose remettez Fiole à l'eau ouais ça ça risque d'être un peu plus chaud déjà qu'à l'époque il avait du mal alors là si ça fait 15 ans qu'il a arrêté de jouer ça sera compliqué Juzy est-ce que Juzy est par là on va parler plus en profondeur de la N1 donc la bise à tous les Bordelais on se voit au début on se voit la saison prochaine du coup j'aimerais voir un peu ce que ça donne un peu un peu Bordeaux et voir comment comment ce club grandit et comment ce club se développe donc tout mon courage à l'équipe la bise à tous les Bordelais bon courage à vous on se voit très bientôt alors on finit sur ce petit lag oh là 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 il est là le Juzy ça va ou quoi ? ça va et toi ça va alors les gars on enchaîne avec le poloïste le plus souriant d'Europe je t'aime bien qu'un fils de riche ah là là les gars là il y a une légende il y a une légende attention mon dieu Juzy tu vois on va rigoler allez là ça y est là c'est parti là ils vont se racheter ça y est c'est parti là c'est parti ça y est comment tu vas au poloïste ? ben ça va écoutez confinement moi je suis pas trop touché vu que je continue à travailler donc j'ai pas vu trop de changements je suis pas bloqué à la maison putain vas-y les mecs ça y est comment s'envoyer des trucs ça y est comment s'envoyer expendable et ouais si après niveau boulot ben écoute on continue et niveau polo ça manque un peu surtout que la saison cette année elle était vachement intéressante comme il a dit Olivier c'était vachement homogène le championnat ben nous on a gagné Bordeaux chez nous donc tu vois c'est c'est vachement donc c'est intéressant donc qu'on se l'envie l'année prochaine ça recommence quoi comment s'est passé pour vous la saison est-ce que vous avez atteint vos objectifs est-ce que vous êtes en detain est-ce que forcément comme tu l'as dit il y a une grosse homogénéité où tout le monde peut perdre chez tout le monde à part Aix apparemment qui était un peu plus tendu comment ça s'est passé pour vous Ben écoute début de saison un peu compliqué parce que Mulhouse équipe très très jeune avec des jeunes joueurs je crois que c'était leur deuxième saison en National 1 moi je revenais de N3 donc j'ai joué à Molle 5 où j'avais fait champion de France à N3 je revenais où en gros je te dis j'étais en freelance total je m'entraînais pas je faisais juste les matchs je me la régalais bon c'était vraiment loisir je reviens à N3 où il y a les mecs qui commencent le premier match j'ai pu j'aller gerber dans l'eau tu te rends compte qu'il faut aller nager il faut se réentraîner parce que ça ça commence à toucher un peu après au niveau du championnat on a commencé à trouver un peu notre rythme et à ma grande surprise et à celle de l'entraîneur aussi de l'équipe on jouait mieux contre les favoris on va dire du championnat parce qu'on a quand même gagné à l'Ivry qui était chez eux dans leur petit bassin où c'est pas évident et nous Mulhouse qui sommes une équipe de grand bassin même si moi j'y joue je sais que ça paraît surprenant mais on est une équipe de grand bassin et on a réussi un peu à trouver notre jeu qu'est-ce qu'il dit ? je n'ai pas saoulé on a réussi à trouver notre jeu et après il y a eu des grosses désillusions sur des matchs qu'on aurait dû gagner et au final ce manque d'expérience surtout avec les jeunes joueurs où en fin de match on relâche complètement on pense que le match est gagné on se remontait on fait des matchs nuls où on perd tu parles d'une jeune équipe mais qu'est-ce que tu entends par jeune équipe ? est-ce que c'est comme Bordeaux une équipe qui fonctionne sur forcément la formation et qui fait monter ses jeunes et qui n'est pas trop portée sur les étrangers ou est-ce que forcément on attend un peu que dans ce tien les joueurs dans le Seine et les jeunes comme le Doir reviennent pour essayer de porter de la plus-value un peu chaque année je crois que c'est Mehdi c'est Mehdi qui ne s'arrête pas je ne sais pas si c'est Mehdi c'est Mehdi qui ne s'arrête pas je crois que c'est Hugo qui gère au Waterpolo Camp je ne sais pas je ne sais pas Waterpolo Camp Waterpolo Camp c'est Hugo ou Mehdi de toute façon c'est sûr ouais c'est les deux donc ouais équipe jeune équipe jeune en fait à Mulhouse si tu veux il y a deux deux branches il y a la branche des gens qui bossent comme moi-même Romain Poiré Mehdi c'est enfoiré comme il faut te rire moi-même Romain Poiré il y a qui qui bosse il y a après nous voilà on est les deux on ne s'entraîne que deux fois par semaine voire trois fois parce qu'après avec le boulot on est militaire tous les deux c'est vachement compliqué surtout qu'on travaille à quoi la famille la famille ouais donc en gros là-dessus c'est vachement compliqué et après tous les étudiants qui ont entre 16 et 18 ans qui pour la plupart vont passer le bac à la fin de l'année ils sont encore à l'école eux viennent tous les soirs à l'entraînement et ils s'entraînent tous les soirs sachant qu'à Mulhouse c'est un club qui est en grande expansion en fait c'est vraiment en développement l'année prochaine ça sera encore beaucoup mieux on essaie vraiment de pousser les jeunes de les pousser au maximum et leur impliquer un peu cette culture du haut niveau parce que comme l'a dit Olivier Mulhouse c'est un peu comme Bordeaux pour moi qui a été deux ans en proa il y a dix ans deux ans en arrière et qui a été formé à Marseille c'est un club Mulhouse il devrait être en proa depuis quelques années déjà donc là je sais que le club il travaille avec le temps mais le but voilà c'est pas de s'acheter trois, quatre, quatre l'étranger à 2 000 € par mois qui te plante tous les buts il y a une ambiance d'équipe qui est pourrie et le jour où l'étranger il part ben les jeunes il n'y a plus rien derrière tu vois donc le but c'est ça donc voilà le club il est vraiment il y a un centre sportif tu es avec l'école tu peux faire passer des BPG c'est à côté pas mal et tu as vu la piscine je pense tu t'es allé en stage voilà t'es allé créneau il n'y a pas fait 15 jours pas mal il est extérieur et intérieur avec le centre d'entraînement à côté un très beau complexe ouais donc en gros c'est super quoi voilà il y a une grosse celui de Natasso aussi à Mulhouse ouais il y a le mode le mode juste à côté mais il ne fonctionne pas avec le club de Mulhouse d'accord est-ce que c'est pas un frein aussi peut-être parce que je sais qu'à une époque c'était quand même très en vogue ce club là-là ouais il est toujours en vogue il y a des gros nageurs qui sont là-bas il y a Manodou qui était passé il y avait je ne sais plus comment il s'appelle l'autre qui a écrit le livre un Amorillo ouais Amorillo je crois il était vraiment en vogue il y est toujours mais le mode en fait c'est un peu comme le cercle si tu veux c'est à côté de la piscine publique l'ilbert mais c'est un club privé donc en gros bon c'est moins dérangeant ouais voilà c'est autre chose quoi alors attends Genov top 3 en 1 dans deux ans ben écoute on espère c'est tout le mal qu'on vous souhaite à Genov petit jurassien Kambi est-ce qu'il est bien Lucas Hurtier comme entraîneur ouais Lucas il est bien c'est un bon entraîneur après pour avoir connu plusieurs entraîneurs c'est il a sa façon d'entraîner donc voilà comme entraîneur j'ai connu je ne suis pas assez du tout j'ai tout fait au lit des chandieux où c'est vraiment très rigide et c'était super moi j'ai adoré très dans la tête ou la mentale comme tu le dis après je suis passé je suis un peu entraîné avec Pétard quand j'étais à Marseille j'ai eu Nénad Nénad qui était comme mon deuxième papa et voilà qui pour moi j'ai vraiment au niveau du jeu j'ai vraiment commencé à comprendre vraiment le jeu et apprendre une dimension dans le jeu grâce à lui j'ai connu Nardon aussi qui est un peu comme Chandieu voilà très au mental du roman c'est vraiment il faut travailler travailler c'est vraiment à l'esprit guerrier le cas c'est plus dans le relationnel mais ouais il est bien comme entraîneur pour des jeunes franchement il est super il arrive à les guider il a des bonnes connaissances c'est un passionné le but c'est d'être passionné de toute façon donc après on est d'accord on est d'accord sur le plan est-ce que tu penses que vous avez une marge de progression qui est significative ou tu penses que ça va être compliqué l'année prochaine ou tu penses que vous avez vraiment une montée en puissance qui va vous permettre vraiment l'année prochaine d'avoir d'être plus régulier et d'éviter les désillusions comme tu as dit l'année prochaine je pense qu'on va il y a des projets qui commencent à être faits je ne connais pas tous les détails l'année prochaine on va vraiment monter en puissance et au fur et à mesure des années le but et moi ce que je souhaite et ce que j'aimerais et j'espère que tous les joueurs sont dans cet esprit là c'est monter en proie et kiffer quoi et maintenir le club en proie et après lâcher la formation et avoir des jeunes joueurs qui en voient et rivaliser parce qu'avec les installations qu'on a à Mulhouse on doit être en proie même si on joue le milieu de tableau et après en proie je pense que dans les années à venir si le club part sur la même lancée que là elle va partir c'est à dire que là on commence à voir même le médical on va avoir un kiné affecté au club on va essayer d'avoir un médecin le club il va faire que grandir voilà mais pour toi qui viens du cercle d'unageur de Marseille et qui as connu forcément à toutes les plus grandes époques du cercle avant le petit passage à vide et la remontée avec cette victoire de la Coupe d'Europe est-ce que forcément toi qui as connu ce niveau incroyable et très haut qui aujourd'hui joue à Mulhouse est-ce que tu crois justement que la marche n'est peut-être pas encore trop haute et que ça va prendre peut-être un peu plus de temps ou d'arriver peut-être un peu plus un peu plus tôt ou peut-être une aspiration ou ce sera le bon la marche elle peut être haute après pour pour en avoir fait l'expérience quand je suis parti de Marseille quand j'avais 19 ans je suis à la Saint-Jean d'Angélie je suis à la Saint-Jean c'est là où je voulais rebondir un peu après par rapport aux jeunes tous les sujets que vous avez eu etc et la N1 peut être bien bénéfique pour ça pour les plusieurs clubs pour la Pro A et la N1 quand je suis allé à Saint-Jean je suis arrivé dans un club qui venait de monter en élite et il n'y avait que des français il y avait quelques étrangers et un petit budget et franchement on s'est battu jusqu'à la fin de la saison et durant cette saison j'ai appris même si on est sans doute à la fin à chaque match j'apprenais dans la défaite parce qu'à chaque match tu te rends compte que moi j'étais à Marseille j'ai gagné tous les matchs en jeune quand je jouais en élite à côté de moi j'avais Fred Odon j'avais Mladian Yanovitch j'avais des joueurs où si tu ne marquais pas un but c'est que tu es une chef parce que c'est tellement facile ils te déposaient le ballon c'était un caviar c'est comme dans le foot si tu jouais avec Ronaldo et Messi demain je suis meilleur à taquant du monde et donc du coup tu te rends compte tu te dis que le fait de perdre en fait tu te dis en fait moi personnellement tu te remets en question et tu dis ok je dois progresser dans tel ou tel domaine et au final tu ne fais que progresser donc le fait de monter même si c'est trop haut même si tu perds au fur et à mesure tu vas apprendre de tes erreurs et ça ne peut être que bénéfique pour le club d'accord c'est bonne chose après comme il disait une association Mulhouse de Strasbourg je ne crois pas que ce soit intéressant et je crois que ni l'un ni l'autre n'ait rien à gagner sachant que ce n'est pas à côté déjà à la base et que je crois que ni l'un ni l'autre n'ait des choses à gagner je ne pense pas que ni Mulhouse ni Strasbourg n'ait rien à gagner envie d'aider l'un ou l'autre de toute façon ce n'est pas la question donc tu me disais que forcément tu avais des idées tu avais des choses par rapport à l'AN1 que tu trouvais qui se trouvait à améliorer que tu pensais avoir des idées pour forcément changer tout ça qu'est-ce qui pour toi aujourd'hui est le plus gros le plus gros handicap de l'AN1 et qu'est-ce qui pourrait l'aider à passer ce cap et est-ce que par hasard tu pour moi j'avais déjà l'idée de peut-être intégrer le championnat du 17 à l'AN1 voilà de façon à au lieu de faire une N3 que pour les 17 ans peut-être à un moment donné voir avec des équipes qui ont le plus le niveau et surtout les équipes qui ont vraiment des bonnes équipes du 17 je pense que l'AN1 ça peut être formateur donc après je ne sais pas quel est ton sentiment ça peut être que formateur je te rejoins un peu sur l'idée c'est ce que je pensais déjà je déplore un peu le manque de communication entre les clubs de Pro A et de N1 parce que aujourd'hui pour moi je prends un jeune qui joue en U21 le gamin il arrive 19 ans 21, 20 ans il arrive à la fin de ses études où il va passer son bac alors il y a le joueur très talentueux comme donc il y en a comme Thomas Vernou comme Thia Eté comme Hugo comme Michael où les mecs ils arrivent à 16 ans en Pro A c'est facile pour eux ils se débrouillent il y a le joueur qui va arriver en Pro A il va être un peu plus simile pour moi ces joueurs là on les laisse un peu à l'abandon parce qu'après quand ils arrivent à la fin de leurs études ils arrivent au summum du polo donc en gros il y a plus de 21 pour eux et ces mecs là on dit ben écoute t'as pas un niveau ben au revoir et eux ça les saoule et c'est dommage parce que ces joueurs là tu peux glorifier le championnat français et en faire des bons joueurs et faire une bonne équipe de France après et avoir une bonne concurrence au sein de l'équipe de la société française donc en fait ce que tu proposes toi franchement c'est pas con en fait je proposerais que les jeunes qui sont formés et qui arrivent en fin 17 qui sont aux portes de l'équipe première qui n'ont pas encore ce niveau qu'attendent les clubs pour pouvoir être un bon joueur d'une classe d'un mec plus précoce on va là puissent avoir l'opportunité d'aller dans des clubs de N1 pour faire leurs études et peut-être à un moment donné s'émanciper prendre le coffre et prendre le niveau pour peut-être derrière prétendre dans un an ou deux revenir en élite c'est pas con c'est pas con c'est ça et voilà au moins le gamin il va prendre l'assurance et dans ce cas là les deux clubs sont gagnants le club de proa qui va voir si le joueur à N1 il a progressé il va se concentrer tous les week-ends parce que la N1 le championnat il n'est pas pourri il y a des bons joueurs il y a des anciens comme il y a des anciens joueurs il y a des étrangers il y a tu prends tu prends Tamash Off qui est à à Livry qui met 10 pions par match quasiment c'est des joueurs voilà franchement ils sont relous à jouer tu mets un jeune de 17 ans sur ces joueurs là ben chaque match il va progresser il va se faire niquer quelques fois et au fur et à mesure il va prendre ses erreurs tu vois est-ce que tu penses aujourd'hui que tous ces clubs de N1 ont forcément la possibilité la structure et les moyens d'accueillir ces jeunes et de leur proposer une panopie de choses qui pour leur convenir parce que j'en parlais un an avec Lucas le donin justement chercher de jeunes joueurs à double projet il leur proposait voilà de les faire intégrer une fac etc mais est-ce que ces clubs aujourd'hui comme l'a dit Olivier qui fonctionnent par rapport à des primes de match donc des frais remboursés est-ce que forcément ils ont la capacité et le budget pour récupérer des jeunes et leur payer un appartement ou voir un peu comment ça peut se particuler parce que c'est pas non plus évident c'est pas évident après les autres clubs je connais pas je sais qu'à Mulhouse avec le centre sportif ça peut être fait voilà et là d'après ce que j'ai entendu ils vont mettre en place des BPGEPS pour aussi ceux qui veulent il y en a ils veulent pas faire d'études ils veulent avoir un BPGEPS pour être entraîneur ou surveiller les bassins c'est pas une mauvaise chose c'est pas une mauvaise chose et je sais qu'à Mulhouse c'est possible donc voilà après les autres clubs je sais pas du tout je sais pas si à Bordeaux il y a une remarque super intéressante de Mike Bruyat qui dit Ex-Leban avait fait une saison avec Nevado Moury et Kamarasa qui avait marqué pour Kamarasa ouais tu m'en rappelles je m'en rappelles que c'était parti donc oui écoute moi ça me plaît tout ce que tu dis ça me plaît je trouve ça hyper pertinent après est-ce qu'un jeune de 18-19 ans va accepter peut-être de partir s'il est de Seine de Montpellier ou de Nice ou de Marseille d'aller péter à Mulhouse d'aller péter je sais à Denain et compagnie je sais que ça va pas être forcément non plus évident après c'est pas des trous perdus non plus après c'est son ambition c'est son ambition regarde j'ai bien quitté Marseille pour aller à Saint-Jean tu vois le choc selon ce que le joueur veut si lui il veut un jour il veut jouer à Tarpello avoir un bon niveau et jouer en proie montrer qu'il peut jouer en proie prouver à tout le monde que voilà je suis pas bidon et je suis présent et je peux être là dans des matchs décisifs ben feu sachant qu'en plus comme tu dis vu qu'en N1 il y a des entraînements où tous les soirs où il n'y a pas de entraînements par jour tous les jours de façon N1 N1 c'est tous les soirs et à Mulhouse on a je crois qu'il y a le mercredi on s'entraîne deux fois par jour les midi donc ça laisse pour un jeune qui a des études l'opportunité de pouvoir faire les deux largement voilà largement largement comme on a tous fait c'est aller à l'école la journée et le soir on va à l'entraînement on s'entraîne on rentre on mange de boire et de go c'est très intéressant ce que tu dis et ça mérite d'être réfléchi et à ce qu'on se penche dessus ça peut être vraiment vraiment pas mal je suis tout à fait d'accord avec toi ensuite question est-ce que tu penses que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étrangers en N1 par contre attendez il y a une autre question là il faut que ça se passe oh là là il faut que ça se passe dans les grandes villes pour bénéficier de leur bassin d'emploi c'est très possible en Ile-de-France par exemple jouer en N1 ou aller à Bordeaux calmez-vous Bordeaux un peu quand même il y a le Racing aussi qui ont un grand bassin le Racing en plus ils veulent monter en élite donc ils ont un projet donc pourquoi pas les aider aussi c'est vraiment une entraide entre les clubs de Pro A et de N1 et tout le monde est gagnant je pense que ce ne serait pas une entraide ce serait plutôt un accord à passer entre les clubs de Pro A et les clubs de N1 après forcément j'ai envie de te dire que les clubs de bas de tableau d'élite ils ne verront pas forcément leur comment tu as fait ça leur ouais c'est surtout pour les gros clubs comme Marseille voilà Montpellier qui brachent peut-être comme Exempre-Provence aussi qui brachent beaucoup de jeunes et qui peut-être qu'à un moment donné en perdre donc quitte à en perdre peut-être ceux qui ont envie de faire du polo et vraiment faire du polo peut-être que les envoyer à N1 peut les former et leur apporter sachant qu'en N1 c'est quand même un peu plus physique que quand même physique qu'Alain voilà ils en sont physiques quoi tu t'envoies de la patate ouais ouais après ouais ça envoie de temps en temps je t'avoue que même moi j'en ai suivi quelques-unes cette année il y a pas mal de DA mais après c'est un super championnat parce que tu as de tout quoi tu as du jeu après ouais c'est physique et pour un jeune je pense que c'est bien d'apprendre dans un championnat physique comme ça je sais qu'avec Marseille on avait joué en N1 à une époque on avait fait une saison ou deux et franchement c'était top on a tous progressé le match qui t'as 16 ans tu te retrouves contre le mec qui finit en Hitch qui fait 120 kilos qui a joué 40 ans au polo qui te rend de partout qui est un supporter qui t'attrape le maillot ou quoi que ce soit ben tu apprends et au final tu te fais plus niquer à la fin ouais non non écoute ça me paraît une superbe idée et je pense que c'est un truc à développer et à coucher sur le papier pour voir un peu ce qui pourrait être ce qui pourrait être fait et je pense que ça peut être vraiment pas mal d'autres idées par rapport à ça justement de quoi ? je t'ai pas j'ai entendu d'autres idées d'autres idées que tu verrais changer un peu des choses qui te plaisent pas forcément et que tu aimerais qu'ils soient améliorés peut-être après on va venir aux étrangers donc tu as toujours frappé on me dit c'est pas le mec ouais je ne frappais pas moi tu n'as jamais frappé moi je t'ai jamais frappé par rapport aux étrangers est-ce que par exemple quoi tu verrais une limitation par rapport à la N1 de façon à vraiment favoriser l'incorporation des jeunes ou est-ce que tu partirais sur ce qu'a décidé l'élite c'est-à-dire d'ici un an vraiment 4 étrangers et point barre pour la N1 je passerais à 3 étrangers tu vois par club 3 étrangers et après bon je sais que c'est compliqué de faire ça et peut-être il y a un mec qui est là depuis plus de 2-3 ans ce serait intéressant pour un coup ça insisterait les étrangers à vraiment se confronter à un vrai projet et à rester là et ne pas partir au plus au front parce qu'après on ne va pas se mentir ce n'est pas méchant mais on sait très bien que la N1 pour certains étrangers c'est la meilleure façon de prendre le plus de mailles possible pour entrer chez eux donc après c'est peut-être un gros problème ça aussi au niveau des étrangers à N1 oui bien sûr après nous à Mulhouse et quand j'étais à Colmar avec la N1 pareil on n'est pas trop confronté à ça là cette année à Mulhouse on avait un étranger c'était le gardien un iranien d'ailleurs le polo iranien c'est pas mal et les gros joueurs ils ont un Tchiric depuis 5 ans c'est pas mal j'ai vu quelques matchs au U21 je ne sais plus où au Ducata ça joue pas mal ça joue pas mal et du coup les étrangers je pense que ce que tu as dit ça peut être pas mal vraiment limité mettre des étrangers et les pousser à rester le plus longtemps possible dans le club pas faire les mercenaires à venir juste pour les sous et surtout participer à la formation des jeunes ça ça peut être intéressant parce qu'un mec je ne dis pas que le polo étranger est meilleur que le polo français mais un mec qui s'est fait former au Monténégro en Croatie ou en Serbie il a des connaissances il a des choses à apporter à des jeunes et on est tout à fait dans la plus-value de l'apport d'un étranger et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'on a le plus de mal à faire en France c'est-à-dire que on prend des étrangers pour prendre des étrangers parce qu'à un moment donné il nous manque un poste clé un gardien une pointe une défense pointe on prend ce mec-là et forcément le mec vient au plus offrant parce qu'il faut savoir aussi que tout le monde le sache c'est que le salaire qu'ils prennent en France c'est 3 à 4 fois ce qu'ils prennent dans leur pays en général donc il y a quand même une certaine motivation et que derrière quand un club il file encore plus derrière c'est vrai que c'est plus facile de cloisonner un peu cet étranger après le fait d'en avoir deux et de dire qu'il en faut le troisième ne peut être là que depuis plus de 2 ou 3 ans ça peut forcément aider et puis c'est aussi au club après de développer un double projet c'est-à-dire qu'à un moment donné tu viens chez nous on te file la thune on file pas un jeune mais derrière on attend autre chose de toi il faudrait aussi faire appel aux étrangers aussi comme tu dis après il faut un étranger intelligent après pour ça un mec qui est en fin de carrière c'est bien tu vois un mec qui arrive qui a 32 ans 33 ans 34 ans qui lui dit ok il me reste encore quelques années à faire il est en 1e il joue il forme les jeunes il peut entraîner il peut apporter sa science et ça ça serait le top écoute moi ça me paraît pas mal déjà ça me paraît une très bonne idée que tu as eu c'est vrai ça peut être intéressant c'est pour ça que je te dis que pour moi on pourrait faire 2 formule c'est-à-dire rajouter peut-être 2-3 équipes en 1-1 les meilleures équipes U17 de façon justement à ce que les meilleures équipes se forment et pour les équipes forcément de bas de classement ou de milliers de classement dont les jeunes n'arrivent pas à jouer en élite Justement de les envoyer à N1 pour étoffer un peu de groupe Et faire en sorte que ça pourrait être intéressant Ça pourrait être intéressant Et je pense qu'il y aurait beaucoup plus à apprendre pour eux Que de jouer entre les matchs du 21 Je les regarde cette année surtout avec Noisy Et je trouve pas ça ouf de ouf Ouais oui J'en ai dit quelques-uns à Strasbourg Les mecs sont chiés quoi Ouais et je pense que ce qui nous a le plus fourni nous à l'époque C'est les réserves Ouais Parce qu'au final ce qui était bien à l'époque C'est que les réserves t'avais de tout T'avais les anciens joueurs Qui voulaient continuer à jouer au polo Mais qui n'avaient plus de niveau pour la polélite Donc derrière les mecs ils continuaient à jouer là Et tu prenais des tartes En plus finir Mais tu jouais quand même comme des mecs qui avaient été très bons Et c'était hyper formateur Et t'avais aussi les clubs qui servaient de la réserve Pour faire revenir leurs étrangers petit à petit dans le truc Et des fois tu te retrouvais comme des Contre des étrangers des lift Alors que t'avais 15, 16 ou 17 ans Et ça je trouvais que c'était hyper formateur Et puis surtout T'avais cet engagement physique Très physique Qui te permettait franchement d'évoluer Et tu te retrouvais avec toutes les cadavres de voyage Parce que moi je me rappelle à l'époque La réserve Elle était autorisée jusqu'à 3 surclassements possibles Ouais c'est ça Parce que t'avais 14, 15 ans Tu pouvais jouer avec les 20 ans C'était déjà incroyable Pas qu'aujourd'hui on les cloisonne tous A être Toi t'as 13 ans Tu jouais avec les 13 ans Toi t'as 15 ans Tu jouais avec les 15 ans Les 17 on leur a fait un championnat Les 21 on leur a fait un championnat Et pour moi ces championnats ils servent à rien Parce qu'ils n'ont aucun intérêt au final Ils n'ont aucun intérêt Et surtout qu'on ne va pas se mentir Après quand tu arrives au niveau international A 17 ans Le gabarit des français Après je ne sais pas les gabarits Et le physique Ce n'est pas le même que certaines équipes étrangères Tu vois Donc le fait de jouer en 1-1 Contre des mecs qui sont un peu plus âgés Qui ont un peu plus de masse musculaire Ça ne peut être que bénéfique pour les championnats d'Europe l'été Pour les équipes de France et tout le reste Et c'est là où tu peux vraiment détecter Tu peux vraiment détecter les joueurs Qui peuvent être sélectionnés Parce que là tu as vraiment un suivi sur le championnat Tu as vraiment une confrontation Et c'est vraiment homogène Ça roule Ok Lousy mon poulet merci Je vais juste donner la parole à Lucas Comme ça on va finir sur Denain 5 minutes Et comme ça au moins derrière Les 2-3 clubs auront parlé C'est intéressant Merci pour ton analyse Ça me paraît super pertinent ce que tu as dit Hyper intéressant Tu as dit vraiment des choses importantes Et intéressantes Et je pense que ça a le mérite de se pencher dessus C'est gentil Bravo gros Allez Soigne-toi Salut à la famille Et fais attention à toi On se voit bientôt Ça va Je t'embrasse Ciao 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 Allez on finit avec Lucas de Denain Il nous reste 5 minutes à peu près On va essayer de finir tranquillou En histoire de parler un peu de Denain Qui a un projet intéressant aussi Alors Lucas connecte-toi s'il te plaît Si tu arrives Connecte-toi Lucas J'espère que Lucas va arriver à se connecter Pour qu'on finisse un peu là-dessus Sinon on finira comme ça La bise à Josie Ouais La bise à Josie Moi je pense que ce qu'il a dit C'est vraiment pas con Je pense qu'il faudrait peut-être identifier Les 2-3 Les 2-3 Viens en Warzone Calme-toi Les 2-3 Lucas est-ce que tu peux te connecter A la session ou pas S'il te plaît Lucas Je suis là Essaye de rejoindre la conversation S'il te plaît Parce que je peux pas t'inviter Moi en fait Je peux pas t'inviter Parce qu'on est en fin de On est ouais Mort Bon Bon ben on va pas pouvoir Se connecter Lucas il faut que tu te déconnectes Et tu te reconnectes Et que tu rejoignes La conversation live Sinon on va pas y arriver Ouais Viens sur Warzone Ouais je vais y aller après Mais pas pour l'instant Pour l'instant on finit ça Et on verra comment ça se passe Alors allez on finit avec Lucas de Denham Salut Denham qui a un projet très intéressant Qui peut être super Salut Lucas comment tu vas ? Salut Mathieu Ça va ? Ça va impeccable Ça va impeccable Alors on rentre dans le vide Pour ce sujet direct Tu parles un peu du projet de Denham Qui est un peu justement A ce que disait Jouzi C'est à dire prendre des jeunes Qui n'ont peut-être pas la possibilité De jouer en élite Les ramener à un Et de leur proposer un double projet Et puis de Waterpolo Alors merci déjà tout d'abord Pour ton invitation Super parce qu'on parle pas souvent De notre club Donc on est pas ultra connecté Donc c'est super Bah là justement J'étais en réunion Avec notre entraîneur Frédéric Oudelet Donc là c'est pour ça Qu'il y a une petite coupure Et du coup voilà Donc parce que nous On a pas mal de problèmes Pour l'année prochaine Donc parce qu'on a 3 joueurs Qui arrêtent Par soucis professionnels et familiaux Donc là à l'heure d'aujourd'hui On a 7 joueurs de champs Et 2 gardiens Pour l'année prochaine Donc c'est très 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 juste Donc d'où la démarche avec toi Je te remercie aussi D'avoir relayé la demande La demande auprès de jeunes Et donc effectivement J'ai eu quelques réponses de jeunes D'élite Mais bah donc Des petits soucis Par rapport aux études Etc Parce que bah pareil Tout est bloqué Au niveau du bac Etc Donc ils peuvent pas forcément S'engager tout de suite Donner des réponses positives Et ou négatives Donc bah là C'est un peu C'est un peu dur pour nous C'est vrai que De se projeter déjà sur septembre Donc Voilà 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 Après Ouais je te rappelle Dans 5 minutes Je suis en live Je vous rappelle Allez bisous Ouais ça a coupé Donc excusez-moi On va finir Lucas Vas-y Lucas Lucas Allez Lucas C'est bon La fameuse heure Imagine Imagine si j'avais fait passer 10 joueurs gros On a repris la soirée Non t'inquiète C'est bon Pas de problème Parce que c'est hyper intéressant Ce que vous faites Et c'est important d'en parler Et je veux vous donner Toutes les possibilités Que les jeunes adhèrent à ce projet C'est super intéressant Donc On va finir avec toi Et puis derrière On ira à Bonniversaire Ok Ouais super Donc ouais Je disais qu'on avait un effectif On avait un effectif assez jeune Jusqu'alors Et puis bah Au final on a une moyenne d'âge Qui augmente On a eu un peu Trou de génération C'est vrai Donc il faut savoir Que les deux derniers joueurs Qu'on a réussi à sortir Nous à Denain En jeune C'est nos deux gardiens 98 et 2003 Et là on a plus rien En fait D'accord Donc là on essaye Moi je me suis remis aussi A l'entraînement des jeunes J'ai eu mon concours d'enseignant Donc maintenant je suis un peu plus Libre Pour pouvoir reprendre ça Donc on va ouvrir Une classe à horaires aménagés Là Au 6 Comme Bordeaux a pu le faire Et on a aussi Le nouveau proviseur D'un lycée A Denain Qui arrive tout droit De Tourcoing C'est lui qui a ouvert La section à Tourcoing Donc là il vient nous ouvrir Aussi des horaires Donc On est un peu dans la réaction Plutôt que dans l'anticipation Mais on essaye de remettre Il faut commencer un jour Et donc pour l'équipe Une Là il y a beaucoup de choses En suspens Pour l'année prochaine Vous n'aurez pas la possibilité Comme disait Josy De faire appel A Lille A Tourcoing A Doué Pour justement Essayer de récupérer Ces jeunes là Alors on a essayé On a déjà Quelques joueurs On a Irvine Dussard Lucas Dutia Clément Croquet Qui a signé d'ailleurs A Doué Après Une année chez nous Et donc On essaye Mais on a Arne aussi Qui le fait Donc on est Et puis après On ne va pas se mentir Tu me l'as dit aussi Quand il y a Des jeunes Qui demandent Des tarifs On ne va pas revenir Sur ce sujet là Je pense qu'on l'a déjà Qui demandent Des tarifs Aberrants Pour Notre niveau Et qu'on ne peut pas Assumer Donc C'est pas possible T'es Wound C'est Denain Qui charge de jeunes joueurs Avec un double projet Pour l'année prochaine Donc c'était chaud Pourquoi pas Donc en fait Voilà Je resume un peu Pour ceux qui sont là Donner un projet Qui va le mettre en place C'est à dire Faire venir de jeunes joueurs Que ce soit Délite ou d'ailleurs Voilà Pour étoffer Leur équipe Parce qu'aujourd'hui On se retrouve avec 7 joueurs de chambre De gardiens Donc 9 Ça fait un petit peu l'edge Pour attaquer une saison Dans lequel Vas-y Toi tu vas nous dire Exactement ce que Vous leur proposez Ce sera plus intelligible Alors ce qu'on va leur proposer C'est la possibilité D'avoir un temps de jeu Largement plus conséquent Qu'un niveau au-dessus Ça c'est C'est indéniable Après nous On a une université Qui est pas très loin On a aussi de la possibilité De l'internat en lycée Aussi Même si on n'a pas Des classes à horaire aménager On a des possibilités De places en internat On a un réseau aussi Qui est proche Donc possibilité aussi De trouver pourquoi pas Des formations En tant que maître nageur Etc Ou autre On a l'université Qui a 10 minutes en voiture Donc Il y a Il y a de quoi faire Il y a vraiment De quoi faire Chez nous Et en termes Poloistique On est une équipe Alors ça c'est notre force On est soudés On a perdu qu'un seul match A domicile La saison dernière Contre Aix-les-Bains Donc on est une équipe Très très Dure à manœuvrer A domicile Comme beaucoup d'équipes De N1 Beaucoup de difficultés A se déplacer au complet Voilà Avec Les Les obligations Professionnelles Notamment Donc Ouais Donc Voilà Après nous C'est Voilà ce qu'on peut Proposer Je pense que Les jeunes Justement A l'heure d'aujourd'hui Ils devraient Avec tout ce qu'on voit Aujourd'hui C'est justement Prendre du plaisir Dans sa pratique Avant de forcément Parler à l'argent Et Et nous C'est ce qu'on peut Leur apporter En plus avec notre entraîneur Frédéric Couglet Qui est aussi éducateur Dans la vie de tous les jours Donc On a des entraînements Qui sont vraiment Hyper pédas Et tout Donc C'est vraiment génial Et du coup On est à 4 entraînements Par semaine D'accord D'accord Hors musul Donc Ouais Donc plus qu'une bonne opportunité Pour un jeune Qui veut finir ses études Et qui n'a pas la porte ouverte En élite Oui voilà Tout à fait Tout à fait Tout à fait Voilà Bah écoute Lucas Merci beaucoup L'appel est lancé Donc ceux qui ont envie De participer à ce projet Vous N'hésitez pas A contacter Lucas Directement sur son Instagram Pour ceux qui Trouvent pas L'Instagram de Lucas Vous pouvez passer par moi Donc vous inquiétez pas On fera les démarches Si ça intéresse Certains On verra Ensuite J'espère que ça aboutira Pour Denain J'espère Merci Denain où j'ai fait Mon premier championnat de France Mini Je me rappelle comme si c'était hier C'est vrai Ouais Mon deuxième Non mon deuxième Le premier on avait gagné C'était en 80 Le deuxième c'était à Denain On était avec la génération 80 On avait perdu en finale Contre sa mort Et on était Les championnats de France Il était à Denain À cette époque là Et il n'y avait pas Fabien Gillo Fabien Gillo Non ça ne me dit pas Non ça ne me dit rien Mais moi je te parle ça C'était en 97 98 je crois D'accord Ok C'était très longtemps C'était très longtemps Donc non parce qu'il y avait pas mal de joueurs De l'époque Qui sortaient de Denain Et d'ailleurs Alexis Capron Je ne sais pas si tu te rappelles Oui 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 Et Thomas Bourdet aussi Qui sorti de Denain Thomas Bourdet Yann Klee Romain Rissa Voilà Et donc là Ces joueurs là Et étaient de là-bas Et moi je suis leur génération Donc on se jouait pas mal à l'époque Et ce championnat Avec D.A. Denain Ça avait été hyper sympa Et très bonne ambiance Voilà Merci beaucoup Lucas François Notoir François Notoir François Notoir François Notoir Ouais super Merci beaucoup J'hésite pas à contacter Ceux qui veulent Et ce qu'ils ont besoin Merci beaucoup Salut A très bientôt Ciao Salut Allez les enfants Comme on a eu Moi je trouve quand même Le Polo N1 Plus dynamique que l'Elite Franchement Je vous le dis Le Polo N1 Beaucoup plus dynamique Beaucoup plus impliqué Beaucoup plus présent Que le Polo Elite J'ai vu des joueurs De tous les clubs Qui sont pratiquement Qui sont connectés Qui sont venus réagir C'est super Ça ne fait encore plus Que qui fait Ces petits lives Et pourquoi je les fais Donc c'est super intéressant On a vu encore une fois De bonnes idées De belles choses Qui ont envie D'être mises en oeuvre J'espère que Voilà Que l'avenir Nous donnera la possibilité De pouvoir les mettre En pratique C'est jamais simple On le sait très bien Mais je pense qu'aujourd'hui Il faut arrêter Il faut arrêter Vraiment arrêter D'attendre Que la Fédération française De natation C'est peut-être trop Une guerre psychologique On disait Arrête T'es de Marseille T'es de Sète T'es de Nice T'es de Douai T'es de Saint-Jean Des trucs C'était vraiment C'était vraiment À un moment donné De la haine Entre les clubs Parce que tout le monde Est tellement chauvin Et fier de son club Qu'aujourd'hui Ça s'est tellement perdu Qu'on Ça devient un peu triste Un peu Tu vois Tout le monde Un peu gravide Dans tous les sens Et il n'y a plus trop D'amour Des couleurs D'amour un peu Des clubs Et je pense C'est ce qui s'est perdu Un peu en chemin Et c'est tellement triste Être arrivé là Donc j'espère Voilà Moi je pense Qu'aussi Le coup de pouce Et les meilleures choses Ne viendront pas forcément D'élite Parce que On se rend compte Aujourd'hui Que pour avoir Certains moyens Les clubs sont obligés De se politiser À mort Et quand on se politise À mort Derrière Le champ d'action Est quand même Assez réduit Et derrière On est forcément Obligé D'avoir des obligations Pour aller Dans un champ Et puis pouvoir Aller dans l'autre Ce n'est pas une mauvaise chose C'est une force Quelque part Ça peut devenir Un inconvénient Je ne sais plus ce que je dis Donc voilà Donc merci à tous D'avoir suivi ce live À très bientôt On se revoit jeudi Petite surprise Soit du haut Soit invité On verra Comment ça se boupille Plusieurs Plusieurs choix Sauf à moi Plusieurs Investigation Donc on verra Comment ça Se boupille Comment c'est D'ici là Je vous fais des gros bisous À tous Je vous remercie Du fond du cœur Et toujours aussi De nombreux À suivre ces lives Les mecs Je crois qu'on fait Entre 60 et 80 personnes En live Sur une heure C'est énorme Tous les lives En font même pas 10, 15, 20 Donc c'est quand même C'est incroyable Ça prouve Comme une belle communauté Dynamique Et surtout solidaire Donc faites attention à vous La bise à tout le monde Prenez soin de vous Et puis on se revoit Le 11 mai Non en fait On se verra pas le 11 mai Prenez soin de vous À très bientôt Ciao Je vous adore Bise Sous-titrage ST' 501